Figma Config 2025 a été un paquet d'annonces. Et comme chaque année, dans les jours qui suivent l'événement, les réseaux se sont enflammés. Figma aurait tué de nombreux outils concurrents, Webflow, Framer, Adobe, Canva. Bref, on entend un peu de tout. Alors oui, c'est vrai, il y a de quoi être enthousiaste, à chaud, mais aussi pas mal de doutes en creusant. On a pris le temps de venir tester ce qu'on pouvait, d'analyser les annonces, les comparer. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on fait le point. Première fonctionnalité dont on voudrait vous parler, c'est Figma Draw. Ça fait des années que si on veut créer des illustrations dans Figma, c'est possible, mais pas très confortable. On est assez limité dans les fonctionnalités et il faut un peu ruser, où souvent on se retrouve avec des bugs au niveau des vecteurs dans Figma ou des bugs à l'export. Là, avec Figma Draw, ils introduisent enfin une vraie suite d'outils vectoriels qu'on va directement pouvoir utiliser depuis Figma Design, avec par exemple des stylos, crayons, pinceaux qui vont nous permettre de venir dessiner à main levée et esquisser des formes dans Figma. On a des fonctionnalités de texture et d'effet pour enrichir les visuels et donner du style plus facilement. Et on a enfin un Shake Builder. C'est un outil qui est inspiré d'Illustrator et qui était beaucoup discuté sur les forums puisqu'il va vous permettre de fusionner et combiner des formes de manière plus naturelle. Alors évidemment, Figma ne va pas remplacer Illustrator du jour au lendemain. On n'est pas sur un outil d'illustration aussi avancé. Mais là où c'est malin, c'est que ça va quand même nous permettre de gagner énormément de temps lorsqu'on veut intégrer des illustrations ou customiser des éléments directement sur nos maquettes puisque tout va se passer dans Figma. Dans les nouveautés de cette année, on retrouve également Figma Buzz. C'est un nouveau produit qui vient répondre à un besoin qu'on retrouve beaucoup dans les équipes marketing et communication. Comment créer des visuels vite, bien, sans sortir de la charte graphique et donc sans dépendre des équipes design. On va retrouver des formats prédéfinis de poste pour les réseaux sociaux. On va pouvoir créer des templates de texte avec des combinaisons, des slogans, des accroches prêtes à l'emploi. On a bien sûr une IA intégrée qui va permettre de générer des images, retirer des fonds, traduire des textes, ajuster des styles. Sur la base de template, on va pouvoir venir générer des visuels en masse, tout simplement en faisant des imports CSV. Et le tout dans une interface qui est simplifiée, ce qui va permettre d'un côté aux équipes marketing de travailler en autonomie dans un cadre précis. Et d'un autre, aux designers de venir intervenir pour créer des nouveaux templates ou faire évoluer l'ADR. Bon, s'il y a bien une annonce qui a retourné les réseaux à la fin de la config, c'est Figma Sites. On a vu passer tous les titres, Figma va tu appeler, Framer est mort. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? On va en parler. Mais d'abord, regardons concrètement ce que permet de faire Figma Sites aujourd'hui. En termes de fonctionnalités, vous allez déjà pouvoir copier-coller toutes vos maquettes depuis des Design Files vers Figma Sites. Dans Figma Sites, on va bien sûr avoir le responsif de nos différentes maquettes, avec une première version générée automatiquement. On va retrouver la même logique des composants avec des variants et des éléments qui seront donc connectés d'une page à l'autre pour simplifier l'édition. On a tout un kit d'animation web prêt à l'emploi qui va nous permettre de donner vie à notre site et qui garde la même logique que les animations dans Figma Design. Figma Sites intègre également un CMS qui nous permet de gérer dynamiquement du contenu sur différentes pages. Et on a même la possibilité d'aller plus loin en intégrant du custom code. Alors, la promesse est belle, c'est intégré, rapide, bien pensé pour les designers. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit en penser techniquement ? Et bien, on va demander à Florian. Comme beaucoup, ma première réaction à chaud était « Ok, ils l'ont fait, on a deux ans max pour s'adapter ». Car dans la logique, il y a de nombreuses choses que j'aime beaucoup dans ce qu'ont présenté Figma et Thomas aujourd'hui lors de cette config. Mais après avoir creusé un petit peu, testé ce qu'on pouvait faire et suivi les premiers retours, il est important de rappeler que Figma Sites est pour l'instant seulement une version bêta et que vous allez le voir, nous pourrions même qualifier de version alpha qui avait certainement besoin d'annonces. Car avant d'être utilisable comme une solution de création de site professionnel, Figma Sites comporte encore de nombreuses limites techniques et soulève des questions. A commencer par son CMS qui est fortement limité avec une structure encore basique où il manque encore de nombreuses logiques pour en faire un usage professionnel. Ensuite, qu'en est-il des performances ? Nous n'avons pas encore assez de recul pour juger des performances SEO, de la vitesse du chargement ou bien même de la gestion du responsable à l'échelle d'un site créé avec Figma Sites. Quant à l'accessibilité qui est liée à la qualité du code, c'est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux. Et a raison. Et puis ok, il est possible d'intégrer du custom code, mais dans quelle mesure, combien de lignes et avec quelles limitations ? Mais au-delà de la technique de l'existant de cette première version, il manque aussi et surtout de nombreuses fonctionnalités. Comme la gestion des rôles et des permissions, l'incapacité d'exporter un code propre ou bien même des solutions de localisation, espaces membres ou d'A-B test. Des fonctionnalités qui ne sont pas encore comblées par l'écosystème via plugin. Bien qu'on peut supposer que cela ne devrait pas tarder au vu de la vitesse à laquelle sont sortis les premiers templates Figma Sites. Mais la plus grosse question reste sur la capacité du produit à évoluer dans le temps. Car on se rappelle tous du rollback qu'a fait Figma avec l'IA l'année dernière, dans un monde où aujourd'hui des acteurs comme Webflow ou Framer ont prouvé qu'ils savaient shipper des features fréquemment. Bref, un ensemble de paramètres indispensables à l'un des challenges les plus importants d'un SaaS, son adoption. Donc pour l'instant, Figma s'est positionné, oui, mais la route vers un outil de création de site professionnel est encore longue. Donc pour l'instant, dans l'agence, on imagine surtout utiliser Figma Sites comme un outil de prototypage avancé qui va nous permettre de mieux projeter les clients et de les projeter plus rapidement dans une version plus réaliste de leur futur site. C'est aussi un très bon outil pour les product managers et c'est aussi un outil qui nous permettra de tester des fonctionnalités avancées avant de passer en phase de développement. Bien sûr, ce produit, on va le suivre de très près car on sait que Figma ont une grosse communauté, ils ont une large base d'utilisateurs. Ça veut dire à la fois des moyens humains et financiers qui sont importants et puis ils viennent quand même de nous prouver qu'ils étaient capables de bien intégrer l'IA, que ce soit pour le design ou le développement avec Figma Make. Donc à suivre de près, ça donne envie d'y croire. Figma Make, c'est une belle promesse. Avec une intégration intelligente de l'IA au cœur du processus de design slash développement. Une logique de Vibe ou Prompt Based Development bien amenée qui s'inspire grandement de ce qu'a fait Lovable avec une IA qui peut créer ou faire évoluer l'existant sur des zones ciblées. Mais pour l'instant, on ne peut pas tester grand chose car on en est uniquement au stade de la démo. Et donc c'est une promesse excitante mais on reste prudent tant qu'on n'a pas pu la tester. Donc pour conclure, ce qu'on a vu cette année, c'est une volonté de Figma de se positionner comme une plateforme complète avec une stratégie horizontale englobant design, web, illustration, marketing et développement. Stratégie qu'on avait déjà vue par le passé chez d'autres acteurs tels qu'Adobe. Et qui fait de plus en plus sens à l'ère de l'IA qui pousse à la polyvalence. Mais on sait que vouloir tout faire est un vrai challenge, surtout dans un marché fragmenté avec de nombreux outils spécialisés qui excellent dans leur cas d'usage. Donc pour répondre à la grande question, est-ce que Figma va tuer des outils comme Framer ou Webflow ? On ne pense pas, ou du moins pas pour le moment. Ce qui compte de toute façon, c'est le bon outil pour le bon usage. Et chez Digidop, on pense que tous les outils ne doivent pas forcément être capables de tout faire. Niveau compétition, on peut imaginer qu'à un horizon 2 à 4 ans, Figma Site deviendra un concurrent sérieux à Framer car les deux outils visent le même segment d'utilisateurs. Petit site type portfolio, designer ou bien débutant en développement. Mais qu'à date, une comparaison quelconque avec un outil de développement spécialisé comme Webflow qui s'adresse à un tout autre marché ne fait pour l'instant pas sens. Maintenant, le web évolue vite et le futur dépendra tout simplement de la capacité de chaque outil à évoluer, innover et s'adapter. Voilà, c'était notre avis sur la Figma Config 2025 et on est curieux de lire en commentaire le vôtre pour poursuivre la discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada